Musique L'été au lac c'est l'histoire de trois amis qui partent camper autour d'un lac. Il y a un ami à eux qui s'est suicidé peu de temps avant et ils n'en parlent pas, il y a quelque chose qui plane. Donc c'est un film qui parle de deuil et de passer à autre chose, d'être jeune et de se rendre compte qu'il y a la mort. Je ne suis pas particulièrement inspiré d'un réalisateur. C'est une époque où je lisais beaucoup Marguerite Duras, que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Et je pense que ça imprègne quand même un peu le film, cette idée constante de mort et de découverte de la mort et de l'immortel. C'est quelque chose qui me travaillait à l'époque. Je voulais juste exprimer quelque part un ressenti de ce que j'avais pu moi-même. De me demander, j'ai 20 ans et qu'est-ce qui va devenir ? Je me rends compte petit à petit que je ne suis pas immortel et qu'est-ce qui va devenir de moi ? C'est une scène qui est importante pour moi mais qui est assez particulière. On peut penser que c'est sexuel, que c'est de la tendresse, mais moi avec ça, je voulais surtout que ce soit entre eux un peu plus qu'une relation juste amicale. Je voulais un petit peu troubler les frontières et amener peut-être une fluidité dans leur relation. Quelque chose qui ne serait pas forcément cloisonné à de l'amitié ou à une relation de couple classique. Vous pouvez retrouver l'été au lac sur Sofa VOD en exclusivité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada